mais à la nom mignon ne soyez pas pressé pour mon mari d'un bia mardi d'un bia il va laisser le pouvoir la fuir mais à la nomine à partir de moi là le mois de juillet la fonctionnaire qui est attendu de la guinée fonctionnaire de l'hôpital en décade de la guinée fonctionnaire de l'hôpital en décade de la guinée et de guille partout d'un boulot d'un boulot contre paul kagame et getata 300 millions de dollars gata moumadi d'un bia n'y aulas moumadi d'un bia moumadi d'un bia moumadi d'un bia moumadi d'un bia ou les sénardes va enlever 400 et 580 millions de dollars aujourd'hui pour régler l'affaire de courant pour être ils vont ils vont chier l'argent là où où ils vont chier l'argent là où ils vont enlever ça ou ils vont enlever le sénard ou ils vont enlever tout ce qui intéresse moumadi d'une bien guinée c'est pour protéger son pouvoir je vous ai dit je vous ai averti à partir de ce mois là aucun aucun guiné ne va voir son salaire moi je ne veux pas rentrer dans les détails c'est que le ministre l'a dit parce que j'avais déjà alerté mais voilà non qu'il a négi mine à partir de moi de j'y est là nous les roudo fonctionnaire qui a gagné de maï la guinée à moumadi d'oumouya il va l'amour aucun fonctionnaire ne va dire qu'il a réussi son salaire vous allez voir ils n'ont pas l'argent il n'y a pas l'argent ou sman gawal mena court en turquie parce qu'ils ont couru partout pour demander leur argent quel est le modi qui va prendre de l'argent des millions millions de dollars à remettre à des délinquants comme ça au pouvoir vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école quel est le gouvernement ou quel est l'homme d'affaires qui va venir en guinée qui va sortir son propre argent il va remettre à des criminels comme ça là à des délinquants comme ça là à des assassins comme ça là aux braqueurs comme ça là du pouvoir vous pensez que les gens sont bêtes comme vous êtes bêtes vous n'avez pas été à l'école l'économie l'économie je vous ai dit qu'il n'y a plus l'argent en guinée laissez osman gawal qui va aller faire les photos en turquie là bas ils sont là pour commander seulement 100 millions de dollars oui qu'ils vont changer les contrats avec la société turc vous avez tapé la poitrine contre les turcs vous avez dit que vous êtes arrogant vous avez vous êtes capables vous êtes fort d'oubouya on m'a dit maman dit tu n'as rien compris encore le pouvoir là tu vas laisser ça tu vas fu tu vas fuir laisser le pouvoir là passer là ce n'est plus pour dire que nous on ne va pas manifester comme ça si tous les fonctionnaires guiné n'arrivent plus à recevoir le salaire un mois deux mois troisième mois là c'est révolte populaire mais tout le temps là ils vont prendre d'autres groupes ils vont les payer d'autres groupes vont dire on va pas se mêler dans le c'est à dire affaire des syndicats la société civile depuis là où je vous ai dit si vous voyez qu'aujourd'hui on est arrivé jusqu'ici avec mamadie d'oubouya il ya la faute aussi de la société civile dedans c'est pour cela moi j'ai dit je n'ai jamais confiance aux gens là à diarabiatou faut final au temps des faits général en s'en a compté là leur temps là les syndicats là et vraiment ils aider ils aider la population pour mener un combat ensemble mais à l'heure actuelle là je vous ai dit de ne pas compter sur la société civile là je vous ai tout le temps dit et ils sont les premiers a trahi même les guinéens sinon tout récemment là quand ils avaient décidé là de faire la manifestation le cnrd a réculé mais ils ont pris certaines personnes dans ce groupe on les a donné 20 millions 15 millions mori kondé les a donné 20 millions 15 millions 25 millions là ils sont ils se sont retirés donc ils ne sont plus dans les grèves c'est ça le guiné la malhonnêteté c'est ça le guiné l'ingras plus ingrat qu'un guiné tu meurs plus qu'un plus qu'un malhonnêteté qu'un guiné la tumeur le guiné ne connaît rien si c'est pas son intérêt personnel c'est pour cela la guiné ne pourra jamais se développer ils n'ont pas l'esprit de patriotisme pour dire que ça c'est mon pays même si je fais ça là je vais mourir après les autres vont en bénéficier profiter la révolution française j'ai eu combien de morts la révolution française j'ai eu combien de mots c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on parle de droits de l'homme en france rené cassé l'un des l'un des pères fondateurs des droits de l'homme en france rené cassé s'il n'était pas là pour dire aux français là on va essayer d'inventer le droit de l'homme en france là aujourd'hui les français les français étaient où les français c'est le seul pays que tu vois que quelqu'un m'a à 8 à 14 heures à 20 heures là on l'appelle la radio espace il va dire qu'il n'a jamais dit ça prenez l'exemple de l'exemple de macanera les lamin girassi il y en a plein les baouris baouris d'hier et aujourd'hui là les haussmann haussmann gawa gawal regardez regardez les malhonnêtes les malhonnêtes tu veux diriger un pays comme ça là les gens qui n'ont aucune conscience humaine les gens qui n'ont aucune dignité morale c'est des gens comme ça qui sont capables dire que baouris n'ont pas le programme de 2030 on dirait que mon mari d'ouboué a été élu pour 2030 mais baouris tu seras tu seras jeté dans la poubelle de l'histoire de la république de guinée bientôt baouris tu seras jeté dans la poubelle de l'histoire de la république de guinée j'ai averti les lamin girassi où est lamin girassi aujourd'hui il est en france là il est devenu blogueur blogueur à paris blogueur mania sur facebook et qui disait que les blogueurs c'était des menteurs les communiquants c'était des menteurs ils sont plus blogueurs que les blogueurs aujourd'hui ils sont plus communiquants que les communiquants aujourd'hui c'est ça la vie quand on vous dit d'aimer le pays là n'aimez pas affaire d'ethnie en guinée là on peut pas développer un pays se basant sur parler de l'ethnie manicatiser le pouvoir manicatiser l'armée manicatiser l'administration on peut pas nous sommes en plein 20e siècle ça ne peut plus marcher mais c'est pas grave continuons seulement allons-y comme on dit en français qu'on répond tout le temps un imbécile par le silence continuez votre votre connerie là votre mère d'autologie là continuez le sénardé voilà aujourd'hui les guinéens aucun guiné ne va voir du salaire mais là et alors ça c'est un film hindou c'est le film hindou qui est arrivé à la fin alpha benito alpha benississé au maroc là noy bigob je te salue merci pour le coeur je vous ai alerté j'ai dit à partir de ce mois là mini haï fonctionnel de gare goto yotak indéka de la guiné phono secoude d'un mifénais elle a un bouddh housman gavano ya turki torragon bouddh gombo gionnata di ou bandit gimbouddh qui va vous remettre l'argent y'a secoude mbibé n'alala même les maliens qui sont venus en guinée qui voulaient prendre côté du port autonome là ils ne sont plus d'accord tout le monde a compris que m'a dit d'un bébé c'est un ingrat c'est un malhonnête c'est un menteur vous allez écouter la vidéo là la petite vidéo là après on va se laisser écouter la petite vidéo là voilà c'est un autre problème qui est là comme ça un président sans position un président sans maman dit d'un biais donc quelle est ta position quelle est ta position je sais que nous voulons savoir tu as cherché alfa condé sur le pouvoir tu as pris le pouvoir quand alfa condé était là il participait la réunion de la cdl mais toi quand tu es venu tu n'as pas pas tu ne participes pas quand il y a la réunion de l'aïs tu n'y participe pas quand il y a la réunion de la cdl mais quelle est ta position tu veux nous dis nous la vérité parce qu'avec qu'on réunion là tu nous fais peur on a beaucoup peur de toi parce que tu es sans position président sans position malhonnête ingrat comme dombouya tout le monde le qualifie d'ingrat de malhonnête vous avez entendu c'est un président sans position vous avez entendu c'est un président sans position de la panafricaine vous qui qualifiez de maman dit d'un biais avant de panafricaine là vous avez entendu c'est un président sans position personne ne sait où il est aujourd'hui il est là demain il est là bas il trahi asmi guetta ici il trahi ibrahim traoré de l'autre côté il trahi tiani de l'autre côté là tout le monde il a été abandonné depuis qu'il a surtout qu'il a assassiné sardiba koulibali là depuis que d'un biais assassiné sardiba koulibali là personne ne veut parler de lui regardez les médias les autres médias là comment ils parlent de d'un biais tout le monde sait que c'est un vaillou c'est un délinquant c'est un criminel c'est un bandit un bandit de haut de première classe voilà un délinquant qui quitte maintenant en france qui vient avec la complicité d'un certain ethno malinqué dans l'armée qui vont qui vont chercher même à trahir celui qui les a tout donné l'ancien président alpha condé tellement qu'ils sont malhonnêtes quand alpha condé disait les cadres les plus malhonnêtes de la république de guinée c'est les cadres malinqué c'est la vérité sinon vous ne devrez pas trahir alpha condé quelqu'un qui t'a tout donné il t'a donné son coeur l'argent l'honneur tout vous mettez parce que vous êtes un petit clan ethno malinqué dans l'armée pour renverser alpha condé parce que d'un biais vous a dit que alpha condé veut remettre le pouvoir au peuple voilà comment d'un biais vous a piégé vous êtes tombé dans les pièces de d'un biais aujourd'hui vous allez tirer les pots cassés aujourd'hui vous allez tirer les pots cassés quand on vous dit d'enlever affaires d'ethnies là dans votre crantologie là vous ne voulez jamais sortir de cette idée archaïque cette idée farfélée mentale que vous qui vous fait souffrir comme ça là aujourd'hui qui souffre en guinée plus que vous voulez vous les malinqué là ethno malinqué aujourd'hui là vous avez vu le petit même il se permet même de manger mangue mangue qui n'est même pas mieux des ethno comme ça là depuis 1958 vous êtes cramponnés sur une seule idée le peuple ne doit pas être président vous allez sortir de cette cette merde d'autologie mentale là cette merde d'autologie mentale vous allez sortir de cette cramponnée inhumaine qui est en train de gangréner vos cramponnés là vous allez sortir de cette barbarie là tout votre problème 58 jusqu'à aujourd'hui là vous avez dirigé la guinée où sont les bilans où sont les résultats dites nous votre démocratie là c'est pour arrêter les gens les assassiner arrestation arbitraire contre le droit de l'homme contre la démocratie c'est ça votre démocratie prend les gens les foutre en prison les assassiner les cassorilles sont en prison ça fait combien d'années sans prévu d'accusation je vous dis que je ne soutiens pas cassorilles je ne soutiens pas cassorilles mais cela ne mérite pas d'être en prison traité comme ça surtout même le capitaine moussa dadi skamara dadi skamara mérite d'être traité comme ça un ancien président un ancien président de la république secouba konate ou secouba konate ou bala samoura ou bala samoura ou i diamine ou mais dieu je vous ai dit le vendredi là nous on a laissé le courant entre nous dieu n'a qu'à juger entre le cnrd avec tous les guinéens nous on a pris dieu vous avez les armes mais nous on a pas des armes mais maman dit petit d'oubouya petit jordan qui va vomir le pouvoir la walla billa et allait attend seulement l'argent là aucun nombre d'affaires ne va venir en guinée te remets de l'argent les 100 millions de dollars que tu cherches à l'air aquella pour résoudre le problème des fonctionnaires là des certains militaires là jusqu'à la frontière là tu n'auras jamais les deux les 100 millions de dollars amène tout est domestique là partout ton petit clochard de houzman gawa amène lui en turquie il va aller dire quoi en turquie même ça c'est un homme responsable qui va aller parler devant des hommes d'affaires en turquie là bas qui va vous donner 100 millions de dollars à l'air là il a dit à la banque il a dit à la télé que la banque centrale est remplie de l'argent c'est la première fois dans l'histoire depuis que d'on est arrivé au pouvoir vous avez oublié la vidéo là vous avez oublié la vidéo là cette vidéo là vous avez oublié la phrase de monsieur mariaz forcée là ça a été aboli monsieur mariaz forcée là ou sman gawal monsieur mariaz forcée là vous avez entendu ça ce qu'il disait contre baoury baoury nous fait perdre le temps lui ne fait pas perdre le temps à sénarder tout l'argent qu'il a reçu là pour déstabiliser l'ufdg là il a pu faire maintenant il faut utiliser baoury baoury aussi mon mari d'umbeya c'est qu'il est un compétent de déstabiliser l'ifdg le pouvoir d'umbeya on t'attend tu dis que tu es fort tu es marabou on travaille tous les guinéens selon toi que tu as payé des marabou tu as fait beaucoup de sacrifices les guinéens ne vont plus parler tout le monde a peur de toi petit il m'a la guiné long m'a dit d'umbeya tu ne connais pas la guiné déni ne dit tu ne connais pas la guiné tu ne connais pas les guinéens le guiné est plus j'ai dit si tu cherches un pays dans le monde entier qui sont plus diplômés dans la malhonnêteté la guiné est le premier pays au monde diplômé en malhonnêteté c'est le premier pays de la planète du monde même c'est la guinée république de guinée malhonnête ingrat inconscient traite mais tu vas voir tu es fort je t'ai dit l'homme n'est pas force et le temps et le moment qui est fort pour un homme le temps et le moment c'est d'abord qu'il bali était la deuxième personnalité de cnrd qui a vu comment vous l'avez assassiné sauvagement comme ça vous avez vu comment vous avez assassiné saibout qu'il valait dans la dans la sauvagerie mentale même dire condoléances à sa famille vous êtes incapable parce que vous êtes des criminels vous êtes des failles ou des délinquants vous avez entendu la déclaration d'idiamine un vieux con comme ça là un vieux maudit qui devrait aller à la retraite depuis 1900 combien mais on vous donne le temps j'ai dit depuis samedi là aujourd'hui nous sommes dimanche non le cnrd commencez sur mon mari d'oubouya vos jours là sont comptés il vous reste quelques jours ou quelques mois au pouvoir il vous reste quelques jours ou quelques mois au pouvoir c'est lui qui veut je peux même là c'est à dire prendre le courant même je fais l'abolition même je mets le courant sur ma tête il vous reste quelques jours et quelques mois au pouvoir surtout toi ma m'a dit d'oubouya je t'ai dit que je ne veux pas qu'on te prend on tes deux coupes comme ça miel d'eau ça va me faire mal parce que j'aimerais te voir devant les magistrats guinéens là et on te pose toutes les questions pourquoi tu as fait le coup d'état la contre alpha condé voici ta déclaration de 5 septembre voici ta déclaration de 22 août 2022 m'a dit oubouya on te met les vidéos là tu écoutes l'arrogance c'est ça si on te tue comme ça là dans le pouvoir là ça va me faire mal j'aimerais qu'on t'arrête vivant on te met devant tous les guinéens voilà comment tu as fait souffrir les guinéens voilà l'argent qui était à détourner avec fantabe voilà l'argent que le chénère on s'a dit on a la liste vos noms sont là bas nom et prénom l'argent que vous avez détourné là on commence à vous communiquer ça est ce que ça c'était la refondation est ce que c'était la justice de la boussole que nous a promis le 5 septembre les guinéens vous n'avez rien vu société civile là ne comptez même pas sourire c'est des malhonnêtes le plus ingrat de la guinée là c'est la société civile qui a à l'air actuelle au pouvoir en guiné la société civile qui en guiné aujourd'hui là ne les portez pas confiance c'est les plus grandes traîtres les plus grands malhonnêtes ne les soutenez même pas laissez-les c'est les plus grands malhonnêtes ingrats parce que si cela était si cela aimait la guinée comme ce qui s'est passé au sénégal dans les autres pays là et puis ils peuvent même faire réculer mon m'a dit d'un bouillard mais c'est des malhonnêtes quand ils grèvent la fois d'un emmori condé les a appelé un certain groupe il les a partagé de l'argent 15 millions 10 millions 25 millions et ils ont dit qu'ils ne sont pas dans les mouvements de grève que ça les guiné l'intérêt personnel ne les écoutez pas laissez-les ce dieu seulement qui va venir nous ça dit nous enlever entre eux là même ils vont se manger et puis on aura la paix ça va arriver ça va arriver ça va arriver ils vont se déchirer entre eux là bas jusqu'à et même ils vont demander la population de les pardonner l'armée que vous voyez là les traits là ils vont se traiter entre eux là d'où il n'a plus confiance à personne amara ne peut plus voir d'où il ya comme il veut il ya mais on n'en parle même pas sauf bala samoura la seule personne qui m'a dit d'où il apporte confiance aujourd'hui c'est bala samoura et vous savez que bala samoura c'est le petit de diamine ils sont tous de farana le pouvoir maintenant est devenu entre cancan et farana vous allez voir vous allez vous déchirer entre vous j'avais averti sadiba koulibali sadiba je t'avais averti mes vidéos sont là je t'avais dit faut passer à la vitesse supérieure de 80 degrés d'où mbouya vous êtes rentré en guerre il va te tuer sadiba m'a pas écouté non comme ils avaient affaire de l'ethnie là dans l'air dans sa tête là affaire de mandingue l'affaire de malinqué là il pensait comme ils avaient signé des deals avec d'où mbouya d'où mbouya trois ans on va lui remettre le pouvoir deux ans ça fait cinq ans il va organiser les élections d'où mbouya sera candidat hé vous ne connaissez pas d'où mbouya vous ne connaissez pas m'a dit d'où mbouya vous allez entendre les forces spéciales aussi qui sont en train de se régrouper à l'air là ils réclament l'air l'argent il va comme d'où mbouya va vous éliminer tous encore il ya un petit mouvement des forces spéciales qui sont en train de réclamer en coulisses leur argent ils sont en train de révolter ils sont en train d'organiser pour se révolter contre d'où mbouya parce qu'aujourd'hui ils sont en train de souffrir même leur argent aujourd'hui il n'arrive pas même ils ne sont pas accès à leur propre argent vous allez voir il n'y a plus l'argent ou l'argent la banque centrale là c'est vide vide ok les lobbies les hommes d'affaires quoi tous ils sont tous quittés ils sont tous partis en côte d'ivoire ils sont tous partis en côte d'ivoire et sénégal un pays qui n'a pas de stabilité politique vous pensez que quelqu'un va venir investir l'argent là bas rio tinto rio tinto ou les chinois ont signé des accords avec alpha condé c'est ça j'ai dit là le cnrd l'école est haut pour vous vous n'avez pas été à l'école vous êtes la mentir aujourd'hui c'est à dire vous vous allez continuer à mentir au guiné jusqu'à quand on nous parle de pro baouri maintenant tellement que baouri est devenu premier ministre de manioc il est devenu un rock rock man maintenant baouri avec guitare là baoude c'est parce qu'il nous parle de programme de 2030 on dirait que mon mari d'ouboué a été déjà élu pour pour dix ans n'importe quoi un vieux un vieux un vieux comme ça qui a étudié le coran un grand intellectuel il a oublié ce qu'il disait au temps d'alpha condé contre alpha condé non baouri a oublié ça voilà aujourd'hui tous leurs problèmes là c'est pour barrer la route à celle là mais dieu c'est dieu c'est dieu qui peut barrer la route à celle faisait tout ce qu'ils voulaient le roi de cala kofala donc quand la tour calcule c'est l'arrivée d'akil amour qu'au plan qu'on y a donc à la bonne année qu'aillard ou dieu gâte partout vous partez là pourquoi dans sa courmane n'arrive pas à présenter cette constitution jusqu'au jour il sait ce qu'ils ont écrit là bas le jour qu'ils vont communiquer ça seul le lendemain sera guerre civile en guiné pourquoi il n'arrive pas à présenter cette constitution vous pouvez venir tuer les gens plus de 100 et quelques morts de 100 et quelques morts vous allez dire que les politiciens là vous avez dit mini ni lui ni un membre de son gouvernement ne sera candidat vous avez oublié il a oublié ce qu'il a parlé devant à l'infocard des traites comme ça des malhonnêtes comme ça là vous basez affaire de l'ethnie pour diriger un pays depuis 1958 vous avez développé la mentalité là dans la tête de tous les petits semi semi malinqués les petits semi malinqués là vous avez développé ça dans leur tête là je les appelle des semi malinqués des semi malinqués parce qu'ils ne sont pas malinqués 100% c'est des semi malinqués ils sont venus fabriquer une culture maudite comme ça dans l'air dans leur tête sauf vous au pouvoir quelqu'un d'autre nom seulement les malinqués vous allez voir cette fois ci vous avez continué à construire des idées archaïques là les idées scénophobes scénophobes ethniques jusqu'à présent là vous avez développé quoi en guinée des 58 jusqu'à aujourd'hui regardez comment la guinée est devenue pitoyable comme ça même l'eau potable même le courant on parle mal dans le facon d'un facon d'y avait laissé quand même le courant là un peu pour les guinéens un peu quand même soit on reconnaît on doit reconnaître ça ils sont incapables vous allez prendre 580 millions de dollars ou pour régler affaires de courant vous êtes même incapable de payer les fonctionnaires quand je disais ça là depuis les gens me traitaient de menteur là voilà aujourd'hui mboudi à la yob gol fonctionnaire bien rien ça va arriver révolte populaire la contre toi d'oubouya tu ne peux pas échapper ça wallahi billahi talahi tu ne peux pas échapper ça andy bo kenema ki bo mansayala ki ben yo blakoro i boto le mansayala andy ben yo bilakoro den yo samiel do je vais te dire sans propre malinke i jousine se fait minkan andy tamene tamene ta kablaïla se fait nadid jujene i dit i dimansayabla il est pronto tiri kiyamo dammi dammi 5 minuto tiri kiyamo tiri kiyamo tiri kiyamato prima tu n'ont répondu donc c'est ce que je voulais dire au guiné on se reprend le soir hankimi madali life donc vous allez m'excuser beaucoup warilan ronki et fiu kadhi au accident nigerengodo donc kodong boudi hala hande kadhi lagine ko fonctionner rebe mi wola ni non dungilani berrien ho la car bari du nunu dungilani yade de turki wo kambo eme yai toragon boudi sammilyon de dolar usman gawal hongo 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 bi hudado jeta tamboudi jona bilakoro we lamuni